A quel moment démissionner ? A quel moment est-ce que tu dois quitter ton emploi pour potentiellement te lancer en affaires ou même devenir investisseur ? Ça c'est un sujet très important et c'est une question qui m'a été posée sur Instagram. Donc si tu ne me suis pas sur Instagram, je te mets le lien de mon compte Instagram juste en dessous car je partage énormément de contenu sur ma vie d'entrepreneur et investisseur dans l'immobilier, sur Internet, etc. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Je t'invite également à nous mettre un pouce bleu, à laisser ta question dans les commentaires juste en dessous car on y répondra directement. N'hésite pas également à partager cette vidéo-là et surtout, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car tu auras accès justement à un atelier où je te montre clairement comment j'ai pu quitter mon emploi en seulement 3 ans après être arrivé ici au Canada. Comme tu le vois aujourd'hui, je me retrouve dans mes bureaux ici au centre-ville de Montréal. On est vendredi donc je ne sais pas à quel moment tu vas voir cette vidéo-là. Voilà, je suis le dernier ici. Donc j'ai pris le temps justement de te faire cette vidéo-là directement. Donc là, ce n'est pas une vidéo que j'ai préparée, c'est vraiment naturel comme ça, direct. C'est de comment, à quel moment est-ce que tu dois démissionner ? À quel moment est-ce que tu dois quitter ton emploi ? Je vais aller m'asseoir sur mon bureau et on va discuter de ça justement directement. Donc là, on est à mon bureau. Donc là, j'ai la petite lumière pour que tu me vois bien. Donc à quel moment est-ce que tu dois démissionner ? Ça, c'est très important car beaucoup de personnes veulent démissionner, c'est-à-dire qu'elles veulent quitter leur emploi. Et lorsque tu vas vouloir quitter ton emploi, et même généralement les personnes, lorsqu'elles quittent leur emploi, il y a deux types de profils. Il y a le profil qui se dit, ok, il faut que tout soit sûr, tout soit carré, que j'ai de l'argent de côté. Il faut que tous les feux soient verts. Il faut que tout soit sécuritaire, que madame ait un emploi stable, etc. Tu as d'autres personnes également qui vont, c'est l'opposé, qui vont se jeter dans le vide. Ils vont se dire, ok, j'en ai marre de mon emploi, je quitte et je me débrouille. Ok. Ces deux profils-là sont très différents et il faut trouver le juste milieu. Moi, je vais t'expliquer comment est-ce que j'ai procédé avant de quitter mon emploi. Ok. Donc moi, j'ai démarré ma carrière à la défense. J'ai travaillé comme consultant auditeur en informatique. Après, je suis arrivé ici au Canada. J'ai également travaillé, mais je ne vais pas te mentir. J'ai très vite su que je n'allais pas mettre long feu dans ce type d'environnement-là. Donc, j'ai tout de suite cherché comment est-ce que je pourrais devenir libre. Devenir libre de pouvoir voyager, de pouvoir avoir mes propres entreprises, de pouvoir avoir un impact. Donc, une équipe, c'est vraiment être autonome en fait, finalement, prendre ses propres décisions. Et j'ai vu que l'immobilier, pour moi, c'était un bon moyen d'y accéder. Pour moi, l'immobilier, c'est un moyen. Ça a été un moyen pour moi de devenir entrepreneur parce que l'immobilier m'a permis de devenir libre, justement, de tester plusieurs choses en entrepreneuriat. Et de trouver que, finalement, ce qui me convient le mieux, c'est l'infoprenariat, c'est-à-dire le business en ligne. Donc, vendre des services sur Internet et également créer des boutiques de e-commerce en ligne, etc. Clairement. Donc, c'est ce que je me suis dit. Et qu'est-ce que j'ai fait par rapport à ça ? C'est que j'ai commencé à implémenter, c'est-à-dire, je suis allé à la recherche aux informations. J'ai cherché les informations qui m'ont permis, justement, d'investir en immobilier. Et ces différents investissements m'ont permis d'avoir des compléments de revenus. D'avoir des compléments de revenus. Donc, à quel moment est-ce qu'il va falloir que tu quittes ton emploi ? Il va falloir que tu quittes ton emploi le moment où les revenus que tu vas te créer, que ce soit en e-commerce, que ce soit en trading, que ce soit en immobilier, que ce soit en business, peu importe ton activité, dès que tes revenus atteignent, allez, 80% des revenus que tu as à l'emploi. Donc, dès que tes revenus de business atteignent 80% de ce que tu gagnais, lâche tout. C'est-à-dire, là, tu peux démissionner, mais tu pars en courant. Et moi, ça a été l'erreur que j'ai faite. C'est que j'avais tellement la tête dans le guidon. C'est-à-dire, j'étais tellement à fond, à la fois dans mon boulot, mais de la mauvaise manière, parce que j'étais à fond dans le sens où j'ai travaillé comme un ouf. Finalement, je faisais des erreurs. Et à côté de ça, j'étais à fond dans mon immobilier. Et à côté de ça, je te tournais des vidéos. Donc, tu vois très vite que j'étais sous l'eau, en fait. Et je ne me suis même pas rendu compte que dans tout ce que je faisais, j'étais déjà devenu libre financièrement. C'est-à-dire, j'ai quitté mon emploi en février 2019. C'est bien ça. Février 2019, j'étais déjà libre financièrement depuis 2018. Mais je ne m'en étais pas rendu compte. Il a fallu que je sois dos au mur pour me dire, bon, là, Florian, comment est-ce que tu fais ? Ok, au boulot, ça se passe mal. Tu ne vas pas mettre long feu. On ne va pas se mentir. Tu n'aimes pas ce que tu fais. Bon, là, qu'est-ce que tu fais concrètement ? Tu n'as plus de solution. C'est là que j'ai commencé à repartir dans mes fichiers Excel. Et j'ai fait les calculs. Je me suis dit, putain, ça fait 6 mois que je touche 3500 dollars de cash flow versus 4000 dollars net par mois. Merci, au revoir. J'ai démissionné, mais direct. C'est-à-dire, je n'ai même pas attendu ce moment-là. C'est exactement ce qu'il faut que tu fasses. C'est-à-dire, quel que soit ton emploi. Si aujourd'hui, tu souhaites te libérer, il va falloir que tu te bâtisses des sources de revenus alternatives. Et également, il va falloir que tu sois malin. Parce que c'est sûr que si tu bosses comme un fou à 100% pour ton boulot, tu ne trouveras pas le temps de développer d'autres sources de revenus. C'est pour ça que moi, à un moment donné, par exemple, je te jure, je te jure, et peut-être même des personnes qui travaillent avec moi vont trouver ça bizarre. Mais je n'étais même pas content d'avoir des promotions à ça. Surtout quand il fallait passer manager, même si c'était un peu compromettant pour moi d'arriver à un certain niveau. Mais même passer, avoir une promotion comme manager, c'est-à-dire directeur, parce que là, avant que j'ai quitte, j'étais juste en dessous de directeur, manager, ça aurait été compliqué. Donc, ça ne me réjouissait même pas. C'est pour ça qu'il faut que tu sois malin. Et c'est pour ça que, moi, il y a un bon nombre d'investisseurs qui démarrent. Moi, je leur dis, les gars, chope un boulot tranquille qui ne te prend pas trop la tête, qui te permet justement de dégager du temps. Tu as un bon salaire. Un boulot qui te permet de dégager du temps, qui va te permettre derrière d'aller mettre sur pied tes activités. Ce n'est pas un boulot à 70 heures, 60 heures, 50 heures par semaine, comme je faisais, qui va te faciliter la chose. C'est pour ça que, moi, j'ai pris cher, parce que, moi, je me suis planté dès le début, en fait. Je suis allé prendre un boulot qui me prenait du temps de malade. Et finalement, ça a rendu la chose plus difficile pour moi. Mais je peux te dire qu'il y a des gars qui bossent, entre guillemets, à la fonction publique, qui bossent même au McDo, qui ont du temps de libre. Il y a des participants à nous qui prennent des boulots pas très prenants, avec un salaire correct qui leur permet d'investir en immobilier, mais derrière, les gars, ils bombardent. Ce n'est pas un boulot d'avocat d'affaires qu'il te faut. Ce n'est pas un boulot d'expert comptable qu'il te faut. Ce n'est pas un boulot d'auditeur, de consultant en stratégie, en fusion, acquisition, tout ça qu'il te faut. C'est très bien, mais ça va rendre la chose plus difficile. C'est très bien dans le sens où, oui, tu gagnes bien ta vie, tu vas avoir de l'argent, ça va être plus facile au niveau des financements. Mais ce n'est pas très bien dans le sens où le temps va être très limité. Parce que, par exemple, le type de boulot que je faisais avant, ça te mangeait facilement 50 heures par semaine. À Paris, alors c'était pire. C'était pire, c'est-à-dire que c'était des semaines, des voitures, tu te dis, mais on est où là ? Et ça, ce n'est pas bon si tu veux investir en immobilier. Ce n'est pas bon du tout si tu veux investir en immobilier. Donc, c'est là où il va falloir que tu sois malin, que tu trouves le juste milieu. Un boulot qui va te permettre, oui, de gagner de l'argent. Un boulot qui va te permettre à la fois d'être finançable et aussi un boulot qui va te permettre d'avoir du temps pour pouvoir développer tes nouvelles sources de revenus. Et à quel moment démissionner ? C'est au moment où, justement, le temps que tu auras de disponible, tu vas l'investir pour pouvoir te bâtir de nouvelles sources de revenus. Ces nouvelles sources de revenus, tu vas les accumuler. Ça peut être, si tu fais du e-commerce, allez, tu as une boutique, deux boutiques, trois boutiques. Boum, ça te sort 3000 par mois. Là, tu lâches tout. Et c'est à ce moment-là que tu vas pouvoir, justement, c'est dès que tu arrives à 80% de ton salaire que tu lâches. Et crois-moi qu'une fois que tu as lâché, tu vas également faire ce délire de te dire, ok, je me jette dans le vide. Parce que oui, à un moment donné, il va falloir se jeter dans le vide. Moi, c'est exactement ce que j'ai fait. C'est que quand je me suis jeté dans le vide, je ne me suis pas dit, ah ouais, là, la situation, elle est parfaite. Tout est bon, le compte, il est plein, etc. Non, et même ça, ce n'est pas très bien dans le sens où, si tu quittes ton emploi avec 200 000 sur ton compte ou 100 000 sur ton compte, tu seras moins stressé que quelqu'un qui n'a rien. Et clairement, donc, du coup, tu n'iras pas creuser pour aller chercher de nouvelles solutions. Tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est vraiment ça. C'est vraiment cet état d'esprit qu'il faut que tu adoptes. Je sais que ça ne va pas plaire. Il y a des personnes à qui ça ne va pas plaire, surtout peut-être des personnes qui ont des entreprises, etc. Sache une chose, c'est que si tu ne passes pas à l'action, si à un moment donné, tu ne prends pas des décisions par rapport à toi-même, personne ne le fera, mon ami. Personne ne le fera. Et moi, c'est ça que j'ai mis en place. C'est ça que j'ai dû faire. C'est-à-dire, c'est qu'à un moment donné, tu dois faire des choix. Tu dois te dire, ok, est-ce que cette carrière-là dans laquelle je fonce, est-ce que c'est réellement ça qu'il me faut ? Est-ce que c'est ça qui va me permettre d'être épanoui ? Est-ce que c'est ça qui va me permettre d'être épanoui financièrement, d'être épanoui professionnellement ? Peut-être, mais surtout d'être épanoui personnellement. Parce que moi, par exemple, je n'étais pas épanoui personnellement. Dans le sens où tu te dis, ok, quel est l'impact de ton travail sur le monde, on va dire. Quelle est l'utilité de ton travail ? Quand tu ne vois pas trop ce à quoi ça sert, tu ne vas pas mettre long feu. Tu vas pas mettre long feu. Et c'est là où il faut être malin. C'est là où il faut te dire, ok, j'ai des compétences. Sûrement, je ne sais pas parce que je n'y suis pas revenu. Sûrement, peut-être là où je travaille, j'aurais pu monter, monter, monter en grade. Mais je voyais que ce n'était pas fait pour moi. Et je ne pense même pas que je n'y serais pas revenu parce que je n'étais pas mentalisé pour. Donc moi, ma limite, c'était genre manager, directeur. Au-dessus, ce n'est même pas la peine parce que pour moi, c'est juste te déshumaniser. Dans le sens où tu vas tellement bosser pour peanuts pour comparativement au temps que tu aurais pu récupérer pour gagner plus. Je vais te dire une chose et ça, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Mais c'est que moi, il y a eu des années où mes augmentations, peut-être même, elles étaient minimes. Tu vois, genre, on va dire, ok, on t'a augmenté de 2%, on t'a augmenté de 5%. Honnêtement, je m'en foutais. Je m'en foutais. Les bonus, alors, en parlant même pas, je m'en foutais. Mais dans le sens où, moi, je savais que derrière, j'avais acheté peut-être 2 immeubles qui me rapportaient 1000 par mois de plus. J'avais acheté peut-être 2 immeubles qui me généraient peut-être 150 ou 200 000 d'équité. Ça, c'est de l'argent. Ce n'est pas juste du 2% de je ne sais pas combien qui va changer ta vie. Donc, tu vois même que finalement, tu gagnes plus. Peut-être que tu peux avoir un emploi moins exigeant, moins lucratif. Mais si tu utilises ton temps de façon intelligente, tu vas gagner peut-être même beaucoup plus que ton patron qui t'a donné ton augmentation. Et moi, ça a été ce cas-là. Lorsque le patron de patron venait me dire, ok, voilà ton augmentation. Mais moi, ça a rentré là. C'est-à-dire, pour moi, c'était que dalle par rapport à ce que j'avais fait en immobilier. Et donc, c'est pour ça qu'il faut que tu sois extrêmement malin et qu'il faut que tu puisses, si ton but, c'est de quitter ton emploi. Il faut que vraiment, par rapport aux deux profils que j'ai t'ai partagé en début de cette vidéo, que tu trouves le juste milieu pour pouvoir être efficace à tous les niveaux. Tant sur le plan du travail, parce que bien sûr, il va falloir que tu travailles. Peut-être qu'à un moment, le fait de faire semblant, ça va te rattraper un peu comme moi, ça m'a rattrapé. Il va falloir que tu aies de l'argent pour pouvoir investir et surtout le temps. Mon ami, le temps, c'est la chose la plus importante. C'est la plus importante. Donc, clairement, moi, si c'est à refaire, je te jure, j'aurais pris ma petite licence. Je serais allé bosser dans une banque vite fait ou dans un magasin, enfin, pas dans un magasin, mais dans une entreprise vite fait. Un boulot normal. Payer, je ne sais pas, à l'époque en France, peut-être payer entre 1 500 et 2 000 balles. Amplément suffisant pour aller acheter des immeaux. Je ne me serais pas tué la tête à aller bosser 40 heures, 60 heures par semaine comme j'ai fait pendant des années. Et je pense que si j'avais eu un boulot plus tranquille, j'aurais explosé en immobilier. Ça, c'est sûr et certain. Parce que ça m'a pris énormément de temps. Donc, il faut que tu sois malin par rapport à ton temps. Il faut que tu puisses identifier comment utiliser ton temps de façon intelligente et dans ton intérêt. Ton employeur, il peut te remplacer comme ça. Il peut te remplacer comme ça. Regarde juste le boulot dans lequel tu étais avancé. Les gens, ils se rappellent de toi. Comme toi, peut-être tu te rappelles de... Tu vois ce que je veux dire, mais ça va vite en fait. Il faut que tu prennes les décisions par rapport à toi et dans ton intérêt et selon tes objectifs. Et c'est là que la différence va se faire. Donc, petite vidéo, voilà, de fin de semaine où je voulais te partager ça. Dis-moi ce que tu en as pensé. N'hésite pas à partager tes commentaires sous la vidéo. N'hésite pas à partager cette vidéo à toute personne qui souhaite entreprendre et investir en immobilier. Et ça me fera un plaisir d'échanger avec LST. Florent de Global Investisseur. Comme tu le vois, commence à faire tard. Donc, je vais rentrer chez moi. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Très certainement vers d'autres destinations que tu découvriras dans pas très longtemps. A très bientôt. Ciao, ciao.